L'axe de progression c'est d'essayer d'être encore plus performant dans la qualité de notre jeu et l'axe de progression il est que quand on amène le ballon là où on veut l'amener bien sûr de progresser sur ses derniers gestes, sur ses dernières passes, sur la finalité ce qui est aussi malgré tout le plus dur dans le football et ça obligatoirement on doit travailler dessus mais on ne travaille pas que ça parce qu'on travaille aussi beaucoup d'autres choses au niveau de notre contenu de match et de notre jeu de possession parce qu'à un moment donné toutes les autres équipes aussi regardent ce qu'il se passe et on est obligé de trouver d'autres solutions pour pouvoir les mettre en difficulté On a un nombre de points qui nous permet de pouvoir travailler avec de la sérénité mais dans les matchs oui quand on a la possibilité de pouvoir faire le dernier geste, la dernière passe de pouvoir tuer les matchs et notamment de pouvoir marquer plus de buts c'est là où je leur demande d'être très performant et beaucoup plus performant que ce que l'on est puisque ça ne validerait que notre jeu de possession si on est meilleur là-dedans Aujourd'hui ce qu'on veut c'est prendre des points et gagner des matchs Après c'est difficile, ça va être un match contre une équipe qui est un peu à l'image de Sochaux D'ailleurs ils ont fait 0-0 contre Sochaux parce qu'ils ont une grosse grosse valeur athlétique C'est une équipe qui n'a pas beaucoup changé On sait à quoi s'attendre encore demain Donc il faudra être encore plus performant dans beaucoup de domaines pour pouvoir gagner ce match-là C'est une équipe qui de toute façon est ambitieuse comme beaucoup d'équipes cette année du championnat de Ligue 2 Ils l'ont dit, maintenant nous on fait notre bon nombre de chemins et il est vrai que si jamais on pouvait gagner ce match-là et les mettre à 6 points ça serait bien même si on n'est qu'au huitième match Sous-titrage ST' 501